Et on complète le virage. Le numéro 2, on s'élance en direction de la ligne, départ-arrivée. Et le premier à s'y présenter sera Nicolas Rousse, mais le gambler à ses côtés à l'intérieur, Samuel Pagé-Morin. On a vu Mathieu Dao très, très prudent au départ, afin d'éviter de voler un départ. Il se retrouve dans les quedeaux, et Pagé-Morin qui file très, très loin. Et là, c'est Rousse, ainsi que le gambler. Et Dao qui a été en perte de vitesse derrière ses rivaux. On est à le virage numéro 2. Pagé-Morin qui colle les bouets, qui est bon premier, alors que Carrier est à la chasse à l'oiseau bleu. Et Dao qui bondit sur ses pontons, alors que Richard Reynaud est à ses trousses. Pagé-Morin, toujours bon premier. Nicolas Rousse semble que les réparations mécaniques aient porté fruit. On est deuxième. Un gambler qui semble légèrement en perte de vitesse à la sortie de la bouée numéro 3. Et Mathieu Dao qui est à la chasse à Carrier. Pagé-Morin, toujours bon premier. Après deux tours, et Nicolas Rousse qui suit la cadence, alors que Dao a maintenant l'avancé Carrier. Et les deux pontons à pontons, Carrier à l'extérieur. Dao à l'intérieur. Pagé-Morin, lui, qui a environ une demi-queue d'eau de priorité sur son opposant. Dao qui est maintenant premier devant le gambler. Gambler qui sort en trompe du virage. Maintenant, en troisième position, mais Dao à le corridor intérieur. Pagé-Morin, très rapide. On sait que le temps de référence a été enregistré par Sylvain Campos en 3'46. On pourra établir des comparaisons. On le voit danser sur ses pontons. À la ligne de départ arrivée, il est toujours bon premier. Pagé-Morin avec l'oiseau bleu. Deuxième position. On a une belle bagarre entre Dao et Carrier. Alors que Pagé-Morin, lui, a augmenté la priorité sur l'oiseau bleu. Dao qui tente de se décrocher de Carrier. Carrier qui n'abandonne pas toujours aux trousses de Dao. On sait que les deux embarcations sont très similaires. Construites par Jean-Guy Lebeuf dans les ateliers Lebeuf et Dao. On présente maintenant le drapeau blanc à Pagé-Morin. Plus qu'un tour à compléter ici sur la rivière Achouap-Mouchouane. Et Dao qui semble devancer Carrier. Mais Carrier qui a le couteau entre les dents pour ce dernier tour. Très, très rapide. On est devant le quai municipal maintenant pour Pagé-Morin. Toujours bon premier. Avec à l'arrière, Rousse. Belle performance pour l'équipe de l'oiseau bleu. On complète le virage. Numéro deux. Et on a maintenant hissé le drapeau à Damien. Pour le vainqueur de cette épreuve. Dans le H16, le Canadian Tour. Samuel Pagé-Morin. Deuxième position, Nicolas Housse dans le H110. L'oiseau bleu. Troisième position, une remontée pour le H9, l'Olympique. Et Mathieu Dao. Quatrième position pour Stéphane Carrier. Le H277, The Gambler. Et en cinquième position, ce sera Richard Henault dans le H2. Le Miss Bois-Arnois. Pour Pagé-Morin, eh bien, lui, il colle une deuxième victoire ici à Saint-Félicien. Un temps très, très similaire. Merci. Merci.